Yo tout le monde, c'est Phenugric, on se retrouve aujourd'hui en vidéo pour la découverte de mon nouveau décor. Je pense que vous l'avez constaté que ça a changé derrière moi. 8 statues de résine au total et je vous fais découvrir également toute ma collection Dragon Ball. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama. On commence avec une statue Dragon Ball Z de la marque MRC de la scène emblématique du Makinko Simpo de Piccolo sur Raditz et Goku dans l'arc Saiyan. Regardez-moi ces pièces, cette capsule avec les égratignures, l'ombrage sur l'épaulette. Ce Piccolo sans le bras, ils n'ont pas appliqué la censure. Il y a même du sang des égratignures et c'est ça qui est kiffant. Voilà, on ne dénaturise pas. Là, c'est le petit Gohan qui est dans les vapes et la capsule toute pétée parce que Gohan s'était vénère. Il avait mis un coup de tête dans le torse de Raditz avant de s'évanouir tout simplement. Et là, voilà, le fameux Makinko Simpo qui traverse Goku et Raditz. Franchement, la texture de la pelouse et des rochers est également masterclass. Je suis vraiment conquis par cette statue. Mais ce n'est pas fini. On est encore dans Dragon Ball Z avec le fils de Bulma et Vegeta, Trunks. Trunks, Mirai Trunks, regardez-moi ces cheveux formes de base. C'est tout simplement magnifique. On a également la veste qui a une texture un peu jean, etc. On peut interchanger les têtes. Et là, regardez la texture de l'épée. On dirait du cuir. Mais il en va de même sur la lanière. On dirait vraiment du cuir. Et pourtant, c'est de la résine. On peut également exposer la deuxième tête. On a une manche. Oh ! Mais tout simplement magnifique avec le logo Capsule Corporation. L'empreinte du pied au sol. Et là, c'est parti pour l'assemblage. Ce Trunks, franchement, j'ai été vraiment fou, amoureux de cette posture. La première fois que j'ai vu cette statue de résine, j'ai dit, tôt ou tard, il me la faudra. Et je suis super satisfait de l'avoir. Voilà, avec le logo Dragon Ball Z. Regardez-moi cette prestance, ce charisme, cette badassitude, les mèches au vent, le regard en mode. Je retourne dans le passé pour sauver mon avenir, pour sauver le futur. On arrive à reconnaître tout ça, en fait, dans son regard. Et c'est ça, en fait, qui me rend totalement fou de cette statue de résine. Franchement, les gars, s'il vous plaît, dites-le-moi dans l'espace commentaire. Elle n'est pas masterclass. Regardez la texture de la veste. C'est magnifique. On est encore dans du Dragon Ball Z avec, cette fois-ci, Krillin qui va venger Yamcha et qui va éclater tous les Cybermen. Ce Krillin de chez Tsume est tout simplement masterclass. Regardez cette posture, les veines sur le crâne. Franchement, l'expression de visage est folle. Et là, il en va de même pour la texture également de ce rocher et les Cybermen. Alors là, encore une fois, il n'y a pas de censure. Regardez, on voit même le cerveau, l'œil qui sort de son orbite. Franchement, c'est ça qui est kiffant. Qu'on garde les scènes telles qu'elles, avec toute la rage et toute la violence qu'elles peuvent contenir. Là, le bras qui s'arrache, franchement, incroyable. Donc voilà, je me suis amusé à mettre les Cybermen sur ce socle. Et la particularité, c'est que cette statue de résine est éclairée. Vous pouvez soit l'allumer, soit l'éteindre. Et forcément, quand vous êtes de nuit sans lumière, ça ressort encore mieux. Là, on est sur du One Piece avec Ener ! Et oui, je vous l'avais dit qu'il n'y allait pas avoir que des statues de Dragon Ball. Quand j'ai fait tout mon teasing sur les réseaux ou même lors de mes précédents lives, là, on est sur la marque Gmail. Regardez-moi cette statue de fou. Franchement, je vous le dis, celle-là, elle est vraiment imposante et impressionnante. Regardez le pouvoir de Ener avec le Bouddha derrière lui. Non, franchement, c'est un truc de fou ce que Jimei Palace arrive à réaliser. Cette résine translucide, voilà, qui est à moitié transparente. Imaginez-vous le taf de fou que ça représente. Elle est incroyable. Et encore une fois, on est sur du One Piece avec, vous l'avez reconnu, Akainu ! Voilà, celui qui a tué le frère de Luffy, celui qui a tué Ace. Regardez cette cape. Là, franchement, les petites franges, on a du détail. Une fois de plus, elle est super mastocque. Même la main, le gant, les flammes, la lave, le magma. Et celle-ci aussi, elle peut s'éclairer. Regardez la casquette de la marine, l'expression de regard. On sent qu'il est bien vénère, qu'il va en découdre, tu vois. Et c'est ça qui est totalement dingue dans ces statues de résine. C'est qu'on sent, en fait, toute la haine que peut avoir, justement, Akainu. Franchement, c'est incroyable. Je suis super satisfait de cette statue également. Elle est imposante. Et forcément, on remercie Gaëtan. Du coup, regardez ce qu'il m'a fait Gaëtan dans mon décor des meubles et vitrines. Sur mesure, un musée. Franchement, incroyable. Donc, voilà, on va aller en détail avec les éclairages, etc. Vous retrouvez forcément la statue de résine de cette fameuse scène emblématique du Makanko Simpo Arc Sahin. Comme j'ai pu vous le dire dans DBZ. De Piccolo face à Goku et Raditz. Donc, vous voyez également ma collection Dragon Ball avec pas mal de figurines derrière les tomes au grand format. Juste en dessous, on retrouve des figurines. Beaucoup de badak. Oui, également ma broly que j'ai ramenée du Japon. Ça, c'était des bannes presto à l'ancienne. On retrouve un Vegeta Arc Cien. Un Krillin. Goku et Oub de End of Z. Le Goku Kaioken également. Vous retrouvez ma perfeite édition, les tomes DBS, également les coffrets manga One Piece. Et là, voilà, vous retrouvez les fameuses statues de résine dans des vitrines faites sur mesure. Encore une fois, comme j'ai pu vous le dire, fait par Gaëtan. N'hésitez pas, vous retrouverez le lien de son compte Instagram. C'est Anime Expo. Si jamais vous avez l'envie ou le besoin de lui demander des vitrines ou des meubles sur mesure. Alors, attention, il est quand même overbooké. Mais sait-on jamais. Vous dites comme quoi vous venez de ma part. Et voilà, j'espère pour vous qu'il pourra honorer votre commande. On a également, voilà, le Krillin. Comme vous pouvez le constater, les vitrines sont éclairées. Et du coup, ça met ces fameuses statues en valeur. Pour le coup, Gaëtan a vraiment fait du très bon travail. Et là, c'est Trunks, voilà, avec la deuxième tête SSJ. Les gars, j'ai été obligé de laisser, eh bien, la tête en forme de base. Parce que les mèches de cheveux au vent, c'est mon kiff. Franchement, c'est mon kiff. Je le trouve beaucoup trop badass comme ça. Voilà, on sent que là, il veut aller se taper. Il est bien vénère. Il est prêt à dégainer son arme. Mais franchement, ça fait kiffer. Bien sûr, vous le savez, je ne pouvais pas l'enlever. La fameuse Guts et Zod, la statue de résine. C'est la statue de résine de la communauté. Voilà, forcément, elle ne bougera jamais. Pour moi, c'est la masterclass absolue. Non, vraiment, Berserk avec Guts et Zod, c'est tout simplement la masterclass. Les éclaboussures de sang. Franchement, le souci du détail, c'est fou. C'est fou. L'armure, le sang sur la lame, les cornes de Zod, voilà, qui sont avec des égratignants, etc. Griffiths et Femto, également, avec le Bélite qui a éclos. Non, franchement, les gars, ça, c'est des statues de dingue. Franchement, c'est des statues de dingue. Dommage que Onya et Création n'existent plus. Parce que franchement, la qualité était au rendez-vous. Le fameux Old Zarou, Super Saiyan de Dragon Ball GT. Light et Yagami, accompagnés de Ryuk, du manga Death Note. Ça, c'est une masterclass. Encore une fois, c'est Onyri Création. Franchement, j'ai vraiment beaucoup de tristesse parce qu'il faisait de l'excellent travail. Et là, on retrouve Badak, le fameux Badak du TV spécial DBZ que j'ai ramené du Japon lors de mon voyage au Japon en décembre 2023 pour la Jamfesta, les amis. On retrouve également, eh bien, Tokyo Revengers, les fameuses figurines accompagnées des mangas et également les mangas du Jutsu Kaisen. Là, ici, Végéto Dokkan Battle, le Végéta Blue Dokkan Battle. Là, les mercenaires de l'espace, Trunks et Gohan dans des postures vraiment bien badass. Là, ensuite, vous allez retrouver, eh bien, des coffrets prestige, des blu-ray, etc. Ma collection également Dragon Ball avec le dictionnaire des 20 ans, 30 ans, des jumps, etc. Les fameuses figurines Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer accompagnées des mangas juste derrière. On retrouve également des jeux Dragon Ball que j'ai depuis mon enfance, le fameux Tanjiro avec ses flammes bien réalisés. Toute une panoplie de Goku dans la posture Kamehameha avec les mangas Berserk derrière et Death Note. Donc, voilà, vous voyez un peu à quoi ressemble maintenant mon nouveau décor. Alors, une note, les amis, dans l'espace commentaire, mettez une note sur 10. Franchement, ce n'est pas la masterclass. On n'est pas sur une masterclass. Je suis super satisfait. Et là, vous allez retrouver également, eh bien, les cartes Dragon Ball Super Kame Fusion World avec également des petits goodies. Le ballon de la coupe de la ligue BKT dédicacé par Didier Drogba quand je l'avais rencontré lors de mon tournoi PES. Parce qu'à l'époque, oui, je jouais beaucoup à FIFA et PES. Voilà pour cette découverte, les amis. Comme j'ai pu vous le dire, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire max de pouces bleus en mode Gunky Dama. Abonne-toi également à la chaîne si vous n'êtes toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et maintenant, vous aurez ce nouveau décor tout le temps lors des vidéos et des lives. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Tchao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.